Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. C'est un petit peu une suite du reportage de vendredi dernier que je voudrais vous proposer aujourd'hui en vous présentant cette fois-ci le réseau à l'échelle N du club de modélisme ferroviaire Arpagenet dont vous avez pu découvrir le réseau à l'échelle HO dans le précédent numéro d'Aiguillages. Nous sommes par conséquent toujours dans les locaux du CMFA, dans la pièce du bas où cohabitent les deux réseaux. Pour mieux s'adapter à la place disponible au club, ce réseau à l'échelle N a été conçu en forme de U, avec une raquette qui permet au train d'aller faire demi-tour dans une troisième pièce du local, dans un souci d'optimisation de l'occupation de l'espace. C'est un réseau constitué de douze modules, aux dimensions conformes à celles préconisées par la FAN, auxquelles ont été rajoutés des éléments pour faciliter la mise en place des convois ou leur stockage. Car cet ancien réseau d'exposition est devenu réseau fixe en 2013. Le plan de la maquette est construit autour d'une fausse double voie et de deux niveaux. Pour ce qui est de son décor, il est d'inspiration libre. On y trouve une gare et son dépôt, ainsi qu'une cité cheminote dont l'évocation est particulièrement soignée. Le réseau peut fonctionner indifféremment en analogique ou en numérique, grâce à de bons vieux transformateurs dans le premier cas ou à une centrale écosse dans le second. Un commutateur placé sur le TCO permet de passer très simplement d'un mode d'alimentation à l'autre. Un principe qui d'ailleurs a été retenu pour les autres réseaux du club. On a plusieurs circuits en haine. On a celui qui est en fixe, qui est autour de moi, qui fait à peu près une dizaine de mètres, qui a été commencé il y a déjà pas mal d'années, mais qui a été surtout repris il y a à peu près depuis cinq ans, où on a pratiquement tout refait dessus, en changant un peu les plans de voile et refait tout un tas d'autres décors de façon à le laisser maintenant en sédentaire. On a créé un autre réseau qui permet d'aller en exposition, un réseau tout juste, qu'on a déjà vu dans plusieurs grandes expositions en France. Et puis voilà, on continue avec d'autres projets encore, de s'agrandir encore un petit peu. Nos HOIS nous ont promis qu'il nous laissera un petit peu de place, ça fait quelques années, mais on est sur la bonne voie. On devrait pouvoir arriver à récupérer le fond de la pièce, non pas trop pour s'agrandir, mais surtout pour dégager le centre de cette pièce, qui malheureusement, comme vous pouvez le constater, est très très encombrée et qu'on est quand même nombreux dans ce club. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire des tas de choses, mais souvent, manquent un petit peu de place. Comme la gestion de l'espace est un problème omniprésent dans les locaux du club, il a souvent fallu aux modélistes jouer sur la place disponible pour tailler des modules aux bonnes dimensions. Et en particulier pour les gares, dont les noms portent les stigmates de ce souci récurrent, lié à l'espace disponible. La gare qui est ici, qui s'appelle Au Poil, elle remplace la gare de Tropcourt, et notre réseau d'exposition, sa gare elle, c'est Tout Juste. Donc on a joué sur les Tout Juste, Tropcourt, Au Poil, on est presque arrivé à la bonne dimension d'une gare en N. On a trouvé les bonnes mesures pour pouvoir mettre à peu près cinq à six voitures, grandes voitures, sur le hangar. Vu les contraintes imposées par la topographie des locaux, les membres de la section N du club ne se sont pas lancés dans la reproduction ou l'évocation d'un site qui en aurait sans doute rajouté d'autres. Il n'y a vraiment rien qui ressemble à quelque chose qui existe. Peut-être à part les petites maisons, la cité cheminote qui a été prise effectivement sur des plans d'époque. Tout le reste est d'inspiration du moment en fonction des goûts et des envies et de la place. On y voit circuler notamment beaucoup de diesel et de vapeur. Bon, on n'a pas mis de caténaire, donc les électriques sont bienvenus aussi. Mais on fait circuler un petit peu de tout. Donc il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Pas de ségrégation non plus entre les échelles. La cohabitation entre hainistes et hachoïstes se passe plutôt bien au sein du club. On est à peu près une dizaine de hainistes et on doit être une 20 ou 25 hachoïstes, donc des proportions tout à fait raisonnables. On s'entend très bien, même si bien sûr c'est la petite guéguerre amicale régulière des deux échelles. Mais c'est simplement pour le plaisir d'en sourire. D'ailleurs, entre hainistes et hachoïstes, Gérard n'a pas voulu choisir. Oui, je suis parti des deux, moi, parce que je suis aussi bien hachoïste que hainistes à titre personnel. Mais au club, je me fais plus du hain que du hacho. Voilà. Le CMFA qui est un club plutôt bien doté en réseau, à l'échelle N notamment, il en possède un autre qui n'a pas la place d'être monté dans ses locaux mais qui tourne en exposition. Vous aviez pu en avoir un aperçu grâce à des images filmées par Antoine Bureau à l'occasion des 30 ans du club, que je vous avais présenté dans un ancien numéro d'Aiguillages. ... 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